Racontez un peu ce qu'il y a de nœud, ma gazette. Voici. Samedi 19, ayant mangé huit fois du résiné de Seine, le roi fut pris de fièvre à deux coups de lancette. Son mâle fut condamné pour l'aise de majesté. Cet Auguste Bou n'a plus fébricité au grand bal chez la reine. On a brûlé dimanche, 763 flambreux de cireux blanches. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu quatre sorciers. Le petit chien de Madame Dattis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire ? Lundi. Rien. Ligue d'amière a changé d'amont. Ouh ! Mardi. Toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi. La Montglate au compte de Fiesque dit non. Jeudi. Manchini, Reine de France, ou presque. Le 25. La Montglate a de Fiesque dit oui. Et samedi 26. Il est évanoui. Cyrano. Qu'est-ce que... Quoi ? Non. Ouh ! Non, ce n'est rien. Je vous assure, laissez-moi. Pourtant... Ma blessure d'Arras qui... Quelquefois, vous savez... Pauvre amour. Ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là. Sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre ? Aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire ? Ah. Vous voulez sa lettre ? Oui. Je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir ? Ouvrez. Visez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Toureau. Et pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés. Mes regards, dont c'était... Vous la lisez, sa lettre. Dont c'était les frémissantes fêtes. Les baiserontes au vol les gestes que vous faites. Genre voisin petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier... Vous la lisez, cette lettre. Et je crie adieu. Vous la lisez. Ma chère, ma chérie, mon trésor. D'une voix... Mon amour. D'une voix, mais que... Je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure, celui... comment pouvez-vous lire à présent. Il fait nuit. Et pendant tout ce temps, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous. Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et faux, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez ? Déjà, vous le dites plus bas. Non, non. Cher amour, je ne vous aimais pas. Ah. Que de choses qui sont mortes. Qui sont nées. Pourquoi vous êtes retus pendant autant d'années puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous ? Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui ? Pourquoi ? Quelle imprudence ! Ah, j'en étais bien sûr, il est là. Tiens, pare-bleu. Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu, mais... Tout à l'heure, alors, ça te fait blesser, c'est ça ? C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette et samedi 26, une heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort assassiné. Que dit-il ? Cyrano ? Sa tête enveloppée ? Oh, que vous a-t-on fait ? Pourquoi ? D'un coup d'épée, frappée par un héros, tombait la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquet d'un coup de bûche. Le destin est railleur. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Oh, monsieur ! Ragheneu ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère ? Je suis moucheur de chandelles chez Molière. Molière. Mais je veux le quitter, dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait ce capin et j'ai vu qu'il vous a pris une scène entière. Oui, monsieur. Le fameux « Que diable allait-il faire ? » Chut. 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 Cela ne fait rien. La scène n'essaie pas produit beaucoup d'effets. Monsieur, on riait. On riait. La vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublait. Vous vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon ? Là, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans mon breu noir, d'autres m'ont écuillir le baiser de la gloire. C'est justice et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie et Christian était beau. Je vous aime. Vivez. Non. car c'est dans le compte que lorsqu'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, l'essence à laideur fondra ses mots de soleil mais je t'apercevrai que je reste pareil. Tu fais votre malheur, moi ? Moi ? Vous, au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau, je n'ai pas une sœur. Plus tard, j'ai redouté la menthe à l'œil moqueur. je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ton autre amie est là qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds deux fois. Lebré, je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille aujourd'hui inventer deux machines. Plus d'une âme que jamais doit être exilée et je vais retrouver Socrate et Galilée. Non. Non, c'est trop stupide à la fin. Il est trop injuste. Un tel poète en chœur si grand, si haut. philosophe, physicien, rimeur, bretter, musicien, voyageur et RRV. Henri Foster du Tac au Tac, amant aussi, pas pour son bien. si j'y Hercule, Savignia, Tyranno de Bergeras qui fut tout et qui ne fut rien. Je m'en vais pas en l'eau. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Ne me soutenez pas. Personne. Rien que là. Viens. Je me sens déjà beauté de marbre, canté de plomb. Mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Tyranno. Tyranno. Je crois qu'elle regarde. Qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous ? Que dites-vous ? C'est inutile ? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes humil ? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Oh, les mensonges. Tiens, tiens. Les préjugés, les compromis, les lâchetés que je pactise. Non, jamais, jamais. Ah. Te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats. Je me bats. Je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier. La rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balaiera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... si. Il y a pas. Il y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada